Tout a commencé par la lecture des versets couraniques, puis intervient le président du Conseil supérieur des affaires islamiques d'Iwadaï, Cheikh Abdullah Issaka Mouhajir, pour remercier la délégation qui a fait le déplacement d'Abeshi, afin d'orienter le fidèle de la province d'Iwadaï sur le vivre ensemble et l'importance de la paix pour le développement de la province. Dans son prêche, le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques d'Iwadaï, Cheikh Ahmad Al-Nour Mohamed Al-Hilou, a relevé que l'islam inscrit toutes les formes de violence et de guerre et appelle toute l'humanité d'être une nation solidaire où tous les humains vivent comme une seule famille. Pour lui, l'islam ordonne les bons actes et interdit le pillage et le vandalisme et exige à l'humanité d'instaurer l'égalité et prôner la jouissance à tous. Pour lui, il n'est pas possible de se relater dans une société où ne règne pas la sécurité. Il a enfin demandé aux uns et aux autres de ne pas ternir l'image de l'islam et d'éviter tous les actes de terreur qui ternissent l'image de l'islam pour que règne la paix et la quiétude dans la province d'Iwadaï. Le Cheikh Ahmad Mohamed Al-Had a également entretenu la population sur la vertu de la paix et de l'unité du pardon et du nationalisme à travers une émission interactive qui a duré deux heures de reloges sur les antennes de radio à Béchis.